Salut la France ! Aujourd'hui on va remonter le cylindre dans le piston. Je m'y suis mis gentiment et j'ai vu un truc. Alors culasse, culasson, culasson. Tu vois par exemple celle-là, elle a une chambre de combustion bien plus importante que celle-là, ainsi que la taille des sous-capes. Donc celle-là est plus grosse que celle-là. Donc je me suis dit, elle ou elle ? Elle me paraît plus propre. Je vais prendre elle, parce que j'avais l'impression que c'était elle qu'il y avait sur ce bloc-là. Et donc, je commence à démonter la couronne. Tu vois, la couronne était là. D'ailleurs on voit bien à la couleur que ça appartenait à ça, parce que j'ai dû avoir un petit problème de joint de QQ. Ça a dû chauffer un max. Et du coup, ça, ça me plaisait pas. Et ça, ça me plaisait pas. Voilà. Et donc, je me suis dit, elle, plutôt propre. Tout est neuf. Et donc déjà, il y a une première différence. Ici. Alors ça, il y a pas là. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai l'impression que l'arbre à cames, il a une petite... Je sais pas ce que c'est. Aucune idée de ce que c'est que ce truc. Je sais pas si c'est un... Si c'est un tendeur, si c'est un truc pour le jet d'huile. J'ai aucune idée. J'ai jamais vu ça en méca. Tu vois, il y est là. Il y est là. Et lui, il l'a pas. Donc ils l'ont pas tout. Je sais pas ce que c'est. Donc je me suis dit, vas-y. Je vais prendre la poulie d'arbre à cames. Et je vais la mettre là. Tu vois que là, ça passe. Et que là, ça passe pas. Tu me diras, on peut toujours la passer par ici. OK ? Je me suis dit, il doit bien y avoir une poulie. Donc après, tu te dis, bah vas-y, mais celle-là, c'est bon, tu as la bonne. Mais il y a un problème. C'est que tu peux pas avoir une poulie plus grande que l'autre. Un pignon. J'appelle ça une poulie, mais c'est un pignon. Pignon d'arbre à cames. Parce que ça, ça doit être deux fois plus grand que celle du Villebrequin, que celle-ci là. Donc, vu que je sais pas qui est qui, je sais pas comment faire. Sur les 25 culasses qu'il y a devant nous, une grosse chambre de combust, grosse chambre de combust, grosse chambre de combust, petite chambre de combust. Donc, c'était une des deux pour avoir un taux de compression maximum. Je voulais prendre une des deux. Et quand j'ai vu le boulon péter dedans et que celle-là, la poulie, elle passait pas. Alors, je pense vraiment que c'est celle-là. Je vais aller vérifier. Et que c'est pareil, en fait, il y en a pas une qui est pareille. Elle, elle a un roulement. Elle, elle a pas de roulement. Donc, tu peux te dire que celle-là est plutôt de qualité. Alors que les autres, vu la couleur, je pense qu'elle appartenait à elle. Et elle appartenait à elle. Mais ici, je ne sais pas. Peut-être vu la couleur du vilebrequin, ça devait appartenait à elle. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais enlever le piston avec le petit clips là. Le petit clips est enlevé. Tu pousses l'axe de piston et il sort. Il a tapé là. Côté, côté, côté. Ça, c'est comme ça. Côté admission. Il a tapé. Et celle-là n'a pas l'air d'avoir d'impact. Celle-là non plus. En fait, je ne sais pas laquelle était dedans. Je l'ai eu tout démonté, le bordel. Ça se trouve, ce n'est même pas une de ces culasses-là. Bref, je vais prendre cette culasse-là. Déjà, je vais commencer à essayer d'extraire pour cette merde. Et puis après, je vais refaire un peu le piston propre au 600. Vérifier que les segments coulissonnent bien. Ça n'a pas l'air vilain. Essayez de vérifier s'il n'a pas fissuré en dessous. Vu que là, il a tapé. Et puis sinon, c'est que c'est bon. Le cylindre, là, il n'est pas rayé. Il est propre. Donc, si ça, c'est bon, je remonte ça là-dessus. Il va me falloir un joint en base. Et donc, en fonction de la longueur de la chaîne, je vais tout de suite savoir quand je vais mettre la culasse si c'est cette poulie qu'il faut ou si c'est celle-là. Vous voyez ? Bon, pendant que je vais démonter ça, je vais aller regarder si ça, c'est étanche. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Alors, je ne sais pas si tu as suivi les vidéos que j'avais faites sur le TDI, mais je vais me répéter. Tu vois, ici, on a une cam, là. Et une en face. Est-ce qu'on peut mettre de la lumière ? Voilà. Les deux, elles ont la tête en bas. Et donc, ici, il y a un culbuteur qui vient faire un balancier, qui, lui, va appuyer sur la soupape. Donc, quand la cam monte, ça lève le balancier. Là, tu as un axe, le balancier fait bascule. Et ça vient appuyer sur la soupape. Donc, normalement, le point mort. Alors, sur le TDI, pour mettre l'arbre à cam au bon endroit, il faut mettre les deux pointes de cam vers le haut. Là, les deux pointes de cam sont vers le bas parce qu'on est inversé, parce qu'il y a le système de balancier, si tu veux. Ça inverse le sens. Parce que sur le TDI, c'est direct la cam qui appuie sur la soupape. Donc, il n'y a pas d'effet inverse. Et de ce fait, sur le TDI, il faut mettre, donc TDI, je me répète, 1,9 litre TDI, injecteur pompe. Donc, en fait, tu as l'arbre à cam qui pousse direct les poussoirs hydrauliques, qui pousse direct les soupapes. Il n'y a pas de système de culbuteurs. Donc là, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'il faut que les deux cams soient vers le bas. Donc, en gros, tu en as une qui regarde par là, une qui regarde par là. Mais ça, c'est qu'il y a quand même un sacré débattement entre les deux. Donc là, logiquement, de là à là, avant qu'il y ait les butées, les soupapes sont censées être fermées. Ici, je vois un repère. FG ou FC, je ne sais pas. Et quand je mets ça, peut-être que les boulons, ils sont excentrés, comme ça, tu ne peux pas te tromper. Et quand je mets ça là, j'ai l'impression que le point qu'il y a là du repère JL, il a un point qui devrait sûrement aller en face le FG, qui, comme par hasard, va en face le petit trait qu'il y a là. Donc, je pense qu'on est bon au niveau PMH. Et donc, je vais mettre ça là-dedans. Je vais mettre de l'huile ou de l'eau ici pour voir si c'est étanche le temps qu'on démonte tout ça. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. En attendant, j'enlève le clipson, le piston. Bon, là, regarde, j'ai enlevé les segments. Ça a l'air d'être tout beau, tout propre. Il y a des petits trous ici, à mon avis. C'est pour que l'huile, elle aille par effet de barbotage. L'huile doit aller sûrement se caler là-dedans et aller lubrifier le cylindre et les segments en haut. Donc, lui, je vais essayer de lui refaire un peu la caisse. Donc, on a un segment pare-de-feu, segment compression et les segments de racleurs d'huile. Donc, ceux-là, ils sont méga fins. Et celui-là, il se désassemble ici. Donc, quand on enlève un segment, le mieux, c'est de le faire passer de gorge en gorge. Et c'est le meilleur moyen de ne pas le péter. Bon, là, j'ai mis un segment. Et on va vérifier le jeu à la coupe du segment. Donc, ce qu'il faut, c'est que... Tu vois, je l'ai mis... Alors, regarde. Un cylindre, en fait, il faut penser à un truc. C'est que, tu vois, la bielle, elle fait ça. Clac, 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 clac. Ce qui fait que ton piston, quand il est là, il peut faire que ça. Et il fait ça dedans. Genre, il monte, il l'a embuté d'un côté, il descend et l'a embuté de l'autre côté. Tu vois ? Il fait ça. C'est microscopique, c'est très léger. Ce qui veut dire qu'en fait, dans le cylindre, ça s'use comme ça. Ça veut dire que l'axe, il est là. Un coup, la jupe, elle frotte là. Un coup, elle frotte là. Un coup, elle frotte là. Un coup, elle frotte là. Ce qui veut dire qu'il est toujours plus large ici. que là, quand il est usé. Donc, le jeu à la coupe, moi, ce que je fais, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, c'est que je le mets à 45 degrés. Comme ça, je suis moite, moite bien. Si tu mets le gap ici, peut-être. Moi, je fais comme ça. Du coup, après, ce qu'il faut te dire, c'est que, tu vois, le dernier segment, il est déjà à 3 mm du haut du cylindre. Donc, pour le mettre droit, il faut mettre le piston dedans. Et puis, il faut le descendre un peu. Donc là, on va le descendre à peu près. Le plus bas possible. Donc, on va, voilà. Tu vois, hop. J'essaye de le mettre droit avec la dernière gorge. Tic, tic, tic. Et donc là, il est là. Et donc, si je fais péter 0,15, ça passe 0,20. Ah, ça commence à être gras. Donc, ça va être du 0,25 ou 0,30. 0,30. Ah, il passe encore, le 0,30. Ouais, 0,30. OK. On va essayer un 0,35 histoire de. Il est là. Bon, le 0,35, il ne passe pas. Donc, c'est 30. Donc, j'ai 30. Je n'ai aucune idée de combien il faut. Je vais aller voir et je te redis ça. Donc, ça, je l'ai fait sur le segment part de feu. Pour moi, ça me va. De toute façon, je ne vais rien faire de plus. Bon, ça y est. Donc, ce qu'il faut faire, c'est maintenant, il faut tiercer les segments. Alors, tiercer les segments, ça veut dire que il faut mettre le joint à la coupe en étoile. C'est-à-dire que quand tu as l'axe du piston qui est là, il faut en mettre un là, un là et un là. Et j'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Il y en a un qui m'a dit mais de toute façon, ça ne sert à rien de tiercer les segments parce que Farine de Blé, il a dit que que de toute façon, ça bougeait dedans. Alors, oui, quand Farine de Blé, il parle, il parle pour lui. C'est-à-dire que quand tu as un bloc de litre que tu montes à 7000 tours et on va dire que la moyenne, quand le moteur est démarré, est de 6500 tours. Oui, effectivement, là, ça peut commencer à tourner. Mais pour Monsieur Tout-le-Monde, en fait, qui conduit normalement son véhicule, il y a un moment, les segments, ils se collent. Tu sais, il y a du gras dedans, il y a de l'huile, ce qui fait qu'il reste à sa place. Donc, autant les tiercer pour avoir un max de compression. Donc, un comme ça. Bon, je ne peux pas le faire à une main, mais... Et ce qu'il faut faire, c'est que le jeu à la coupe du racleur, il faut le mettre là et le racleur qu'il y a dedans, celui qui fait les petites vagues, il faut mettre la coupe à l'opposé. Bon, ça fait un bon quart d'heure que la flotte, elle est là-dedans. Ça n'a pas coulé. Donc, c'est étanche, donc pas de rodage de soupape. Donc, le piston est remonté. Et je me suis trompé de sens. Dans la soupape, la grosse, c'est celle-là. Ah non. Ah si. Je me suis trompé de sens ou pas ? Je trouve que j'allais voir les stories des vidéos. Bon, ça, c'est nettoyé. C'est posé. Donc, j'ai eu un kit joint. J'ai acheté un kit joint sur Aliexpress. Il y a même les joints toriques. Donc, je pense que ça, ça doit aller genre là. Je suppose. Je n'ai aucune idée. Et genre, le gros, il va peut-être ici. Il est étrangement ressemblant. Donc, ça, ce n'est pas des toriques, c'est des carrés. Tu vois ? Et avec, il y avait tout ça comme toriques. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va encore. Je pense que ça, c'est l'embase. Ça, c'est le tutu. Donc, si on pose comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a un truc qui ne passe pas. Tu connais. Tu connais Alie. Aliexpress, il a tout, mais... Mais... Il faut bosser un peu derrière. Bon, c'est le moment magique. Hop ! Bon, voilà. J'ai besoin de mes deux mains. Je tire C. Je tire C, t'inquiète. Je n'ai pas huilé, par contre. Vous levez des Aix. Oh, ben, c'est cool. Tu crois que je peux le faire à une main ? Ou je vais péter les segments ? Je vais le faire à deux mains. Bon, ça se fait bien. Il y a une petite... Il y a un petit chanfrein sur le cylindre, là, qui permet de passer les segments. Donc, là, il ne faut pas oublier la courroie de Disturb. Et le petit joint torique. Et le joint... Le joint d'en base, ben... On va dire qu'il va se faire. Je vais choper une petite... Petite tringue pour attraper la... La chaîne du haut. Et j'ai enlevé la... Dedans, tu as une poulie qui vient là. Qui doit sûrement empêcher le godaillement de la... De la chaîne de Distrib. Tu vois un truc drôle. Cylindre Posey. Et je ne suis pas au PMH encore. Alors là, je ne comprends pas. Alors déjà, c'est presque sûr que ce n'est pas le bon cylindre. Il ne peut pas y avoir une embase de 1 cm de plus. Donc, quand tu vois ces deux cylindres, on voit qu'il y en a un qui est plus haut qu'au l'autre. Donc, est-ce qu'elle est là, l'erreur ? Le problème, c'est que mon jeu à la coupe du segment, ça risque de ne pas être le bon. Bon, regarde. En gros, PMH, si je cale mon... mon pied à queue, j'ai un millimètre près, J'ai presque 8, on va dire 7,8. Le cylindre que j'avais mis, c'était lui. Toi, la diff, bon. L'autre, pareil. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas. Il doit y avoir une douille entre le 125 et... Après, j'ai un autre souci. C'est que lui, il a l'air bon. Voilà. Sauf que... Ça, c'est le piston. C'est le même. En diamètre. Je mets le piston. Oh ! Tu vois ? Le jeu au segment, il n'est pas très bon. Tu vois, un segment qui... qui est vieux, il se colle dedans. Avec les amas d'huile et de graisse et de... Et peut-être que lui, c'est le bon. Ce serait bien. Je pense que lui, tu vois, lui, il ne doit pas être mal. Ce serait le feu. Il passe paper, donc je vais le nettoyer, le refaire un peu. Vous voyez ? Bon. Du coup, c'est quand même beaucoup mieux. Alors par contre, ça m'a fait comprendre un truc, je pense. C'est que... Je pense vraiment... Je ne suis vraiment pas sûr, mais c'est ce que j'en déduis. Il n'y a pas d'autre solution. Vu que la course est plus petite et que le diamètre est le même, la cylindrée, elle ne peut pas être identique. Voilà. Ça ne peut pas être un 124 avec un piston de la même taille. Et un 124 avec un piston de la même taille ou la course à 0,5 cm de plus. Ce n'est pas possible. Donc, je pense que il y a des faux 125 qui traînent. Ça, c'en est un. Et peut-être que ça justifie le fait qu'ils ont réduit la taille de la chambre de combustion. Toi, tu es content, tu achètes un 125, tu penses que c'est un 125, bim, tu as un 125. En fait, tu as un 100 peut-être ou un 110, je n'en sais rien. Ça se trouve, c'est ça, les 110. C'est qu'ils sont plus petits et c'est le même piston. Ce n'est pas la même bielle ni le même cylindre. Du coup, tu imagines, ils économisent un demi-centimètre sur chaque bloc. Ce qui veut dire qu'au bout de cinq ou six blocs, ils en ont un gratos en termes de matière. Donc, ça justifie peut-être le fait que le rapport volumétrique est différent entre ces deux culasses. Donc, je ne sais pas quoi faire parce que du coup, ça, c'est le bon bloc avec le bon cylindre et le bon piston. Ça, c'est OK. Maintenant, c'est QQ. Qu'est-ce qu'on fait de QQ ? Je vais mettre une grosse. Je pense que je vais mettre une grosse parce que plus tu as un rapport volumétrique qui te comprime le mélange, plus tu es sujeti au cliquetis. Et vu que ce n'est pas un moteur qui va faire de la perf et un moteur qui va faire plus de couple que de perf pour bouger cet engin. J'ai juste besoin que ça avance. Je n'ai pas besoin que ça roule à 50 ou 100. On va que tu dis la pièce. que ça va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ça te ne restaille.